Ne pensez pas que vous êtes une sauterelle ou que vous êtes une fourmi, alors que Dieu vous a fait des lions, fils et filles du grand lion. Alléluia ! L'ennemi a peur de vous, l'ennemi vous craint, et Dieu vous aime, et vous êtes la prunelle de ses yeux. Et il vous a inscrit dans le paume de sa main, et il a un plan pour vous. Et pour moi, et pour chacun de ses enfants. Et ce matin, il y a de l'espoir. Ce matin, il y a de la force et il y a de la joie pour tous ceux qui sont les enfants de Dieu. Le monde est troublé, le monde est dans la crainte et la peur, mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous a donné un esprit de force, un esprit d'amour et une raison saine. Avant d'entrer dans ce sujet, bien sûr, de l'actualité, nous devons nous rappeler qui nous sommes. Parce que parfois, on peut tellement être écrasé par les circonstances, et parfois on peut même oublier que Dieu est là. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin, Dieu est là. Et Dieu tient tout dans sa main. Il contrôle les temps et les circonstances. Cette situation mondiale, planétaire, exceptionnelle, que nous n'avons jamais vécu de notre temps, ni du temps de nos parents, Eh bien, Dieu la connaît, et il la tient dans sa main. N'est-ce pas merveilleux ? Et il y a des magnifiques passages de l'écriture que je veux vous partager ce matin, qui vont nous rappeler que Dieu est souverain, et que Dieu tient toutes choses entre ses mains, et que rien ne se passera sans que nous soyons avertis, que rien ne se passera sans que nous soyons protégés. Alléluia, Alléluia, parce que Dieu est fidèle, n'est-ce pas ? Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Alléluia. Le psaume 46, 11, que vous voyez derrière moi, déclare, Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Alléluia. Esaïe 40, verset 17. Vous savez, la semaine dernière, on était déjà dans Esaïe 40, puisque je vous ai parlé des aigles, et comment les aigles prennent leur envol, et comment nous sommes appelés à être des aigles. Et quand j'étudiais Esaïe 40, déjà, avant même de connaître l'actualité dans laquelle nous sommes, le Seigneur, déjà, avait parlé à mon cœur au travers de ce verset. Au verset 17, il est écrit, « Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. » Alléluia. « Toutes les nations, les gouvernements, les chefs puissants sont devant notre Dieu comme un rien. » Il peut souffler dessus et il disparaisse. Alléluia. Et c'est très important, en tant qu'enfant de Dieu, de nous rappeler cela, de nous rappeler que Dieu règne, que Dieu est souverain. Ce n'est pas le diable qui a créé cette terre, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a créés. Et non seulement il nous a créés, mais il a fait de nous ses enfants. Donc nous appartenons à la famille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as un héritage au ciel. Tu as une maison, une demeure, une propriété qui est au ciel. Alléluia. Donc tu n'es pas un orphelin sur la terre, tu n'es pas juste n'importe qui. Amen. Aussi longtemps que tu marches avec Jésus, Dieu va être avec toi, il va être dans tes combats, il va te protéger, il va te garder, il va te donner la sagesse, aussi longtemps que tu restes connecté à Dieu. Alléluia. Amen. Alors ça, c'est très important de mettre les bases. Amen. Et de nous rappeler que Dieu est Dieu, et que Dieu est souverain, et que Dieu domine, et que Dieu connaît toutes choses, et les temps et les circonstances sont dans sa main. Alors ce qui est très intéressant, et j'ai trouvé ça assez prophétique, c'est que lundi soir, ici à l'église, sans savoir qu'il y allait avoir cette annonce présidentielle, bien sûr, nous avions, j'avais déjà lancé une invitation de prière, et tous les responsables étaient là, nous étions tous ici, et nous devions commencer à prier à partir de 19h, et puis je suis restée dans le bureau, à travailler avec certaines choses, et puis le temps a passé, et puis lorsque j'ai vu les responsables, il était 20h, et je leur ai dit, écoutez, il est 20h, on va écouter quand même les annonces présidentielles, on va voir qu'est-ce qui se passe, et on s'est assis tous, et j'ai trouvé ça très intéressant, nous étions là dans la maison de Dieu, tous ensemble, et nous avons écouté ces annonces présidentielles. Et je trouvais que c'était très intéressant qu'en tant que responsable, en tant que pilier de l'Église, eh bien, nous écoutions toutes ces choses, et puis après nous sommes entrés dans la prière. C'est le temps d'être ensemble, c'est le temps d'être soudés, c'est le temps d'être à notre place, bien sûr, Alléluia, Amen, et de prier, parce que c'est important de prier. Alors, voilà ce qu'on a besoin de savoir ce matin, et ce que moi j'ai besoin de vous dire, parce que c'est vrai que dès le lundi soir, ça a été quelque part un choc. Je pense que ça a été quand même une onde de choc pour beaucoup de gens, et ça a été générateur de beaucoup d'inquiétudes, et beaucoup de questions. Et même ce matin, lorsque je suis arrivée, il y a une personne de l'Église qui est venue me dire, mais pasteur, qu'est-ce que je dois faire ? Parce que dans mon travail, ils m'ont dit si, ils m'ont dit ça, et moi je leur ai répondu ceci, et je leur ai répondu cela. Nous sommes dans l'actualité du moment, et c'est une actualité très importante. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens entendent aussi beaucoup de choses. On entend des choses à droite, on entend des choses à gauche. C'est vrai, c'est clair, que nous sommes dans des temps particuliers. Alléluia ! Mais dans ces temps particuliers, le Seigneur a dit, il a dit deux choses très importantes. Il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Alors ce matin, que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Et il a dit une autre chose très importante dans Matthieu 28, alors qu'il a dit à ses disciples de partir, il leur a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Il leur a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'avoue que cette parole, elle m'a fortifiée cette semaine, je l'ai même postée sur les réseaux sociaux, parce que qui peut dire cela ? Un homme ne peut pas dire cela. Un philosophe ne peut pas dire cela. Un grand scientifique, un grand cerveau ne peut pas dire cela. Einstein n'a pas pu dire cela. Mais le Seigneur Jésus nous a dit cela. Il nous a dit cette parole extraordinaire, Alléluia ! Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur, il va être avec nous tous les jours. Dans toutes les circonstances de notre vie. Et c'est sur lui que nous devons prendre appui. Prends appui sur le Seigneur. Vous savez, tous nos autres appuis s'écrouleront. Ton mari n'est pas un appui. Ta femme n'est pas un appui. Tes enfants ne sont pas un appui. Et même les richesses de ce monde, la maison dans laquelle tu voyais, ne sont pas un appui. Alléluia ! Ton appui, c'est le Seigneur. Il faut apprendre, dans ces temps, dans ces circonstances, à s'appuyer sur le Seigneur. David est passé à Ziklag. Il a tout perdu à Ziklag. C'était une situation très difficile pour lui. Même ses propres hommes se sont tournés contre lui. Les femmes, les enfants, l'argent, les maisons, le bétail, tout avait disparu. En plus, ses hommes se sont tournés contre lui. Et ce que David a fait est très important. Et c'est ce que nous devons faire à partir d'aujourd'hui. Alléluia ! La Bible nous dit que David a repris courage, alors qu'il était très découragé. Il a repris courage en s'appuyant sur le Seigneur. Et moi, je prie et je prophétise sur toi, Église. Alléluia ! Sur vous, enfants de Dieu. Amen ! Qu'à partir de ce jour, l'éternel est ton appui. L'éternel est l'ombre à ta main droite. Alléluia ! Il est le bâton, ton bâton dans ta main. Alléluia ! Le bâton de Moïse, qui est le bâton d'autorité. Le bâton de Jacob. Alléluia ! Vous savez, le bâton de Jacob, c'était un bâton extraordinaire. La Bible nous dit, dans Hébreu 11, à propos de Jacob, il est dit que Jacob s'appuya sur son bâton et il l'adora. Voilà ce qu'il est dit à propos des héros de la foi. Et ce héros de la foi qui s'appelle Jacob, qu'il s'appuya sur son bâton et qu'il l'adora. Vous savez ce que c'était le bâton de Jacob ? C'était un bâton qui avait été gravé. À l'époque, les bâtons de berger, c'était des grands bâtons. Et dessus, sur ces grands bâtons, qui étaient des grands bâtons en bois, il y avait des gravures qui étaient faites dans l'écorche, avec des dates, avec des témoignages, avec toutes les choses que Dieu avait faites dans sa vie. Alléluia ! Et Dieu veut aujourd'hui que tu aies ton bâton. Alléluia ! Ton bâton à la main, ce bâton dans lequel tu vas te souvenir de toutes les fois où Dieu t'a délivré, toutes les fois où Dieu t'a gardé, toutes les fois où Dieu t'a protégé, toutes les fois où Dieu t'a conduit, toutes les fois où Dieu t'a donné la sagesse surnaturelle. La Bible dit, Alléluia ! Que dans ces derniers temps de sa vie de Jacob, il s'appuyait sur son bâton. On se rappelle que Jacob avait passé des années à s'appuyer sur ses propres forces. C'est pourquoi il avait perdu 14 ans, puis 20 ans, en fait, dans la maison de Laban, parce qu'il était avec ses propres forces. Mais il était parvenu à un moment où il s'est appuyé sur le Seigneur. Aujourd'hui, nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Notre force, c'est le Seigneur. Notre avenir, c'est le Seigneur. Notre assurance, c'est le Seigneur. Notre sécurité, c'est le Seigneur. Notre protection physique, médicale, c'est le Seigneur. Est-ce que je peux avoir un Amen ? Alléluia pour ça ! Alléluia ! Alors mon rôle, mes amis, ce n'est sûrement pas d'être un gourou. Parce que les gourous ou les sectes, ils ont autorité sur les gens. Ils prennent le contrôle sur les gens. Ils dirigent les gens. Ils dirigent la vie des gens. Moi, je ne suis pas un gourou et je ne suis pas leader d'une secte. Je suis un berger. Je suis un simple pasteur. Alléluia ! Et donc mon rôle n'est pas de vous dire ce que vous devez faire. même si j'entends des pasteurs de droite et de gauche qui disent aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais moi, ce n'est pas mon rôle. Je ne pense pas que c'est le rôle des pasteurs de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. S'ils doivent prendre le vaccin, ne pas prendre le vaccin, prendre tel vaccin, mais ne pas prendre tel vaccin. Je pense que vous avez le Saint-Esprit, que vous avez la Bible, que vous avez la prière et la parole de Dieu et la sagesse de Dieu et qu'il en sera fait selon votre foi. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter à ce jour parce que les choses vont continuer à évoluer la semaine prochaine et que nous serons fixés dans quelques temps, mais pas dans l'immédiat instant de ce lundi dernier. Donc je pense qu'il ne faut pas se précipiter, mais que vraiment, chacun a des circonstances particulières, a des convictions particulières et la Bible, elle va nous parler ou nous encourager soit dans ce sens, soit dans cet autre sens. Mais il y a une chose que dit la Bible, c'est que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Ça veut dire que je ne peux pas te convaincre, ce n'est pas mon rôle de te convaincre et de t'amener dans ma conviction, alléluia, à moins que je sache quelque chose et que je cache quelque chose. Je ne veux pas aujourd'hui cacher quelque chose. Si je sais quelque chose, si je sais vraiment quelque chose et que j'en ai les preuves d'un côté ou de l'autre, mon rôle, c'est de le dire, bien sûr. Mais dans toutes les suppositions qui existent aujourd'hui, alléluia, eh bien la Bible dit que tout doit être le fruit d'une conviction. Amen. Donc chacun a des situations particulières et nous ne jugeons personne. Nous ne jugeons pas les gens vaccinés ou les gens pas vaccinés. Nous n'allons pas amener de division. On dirait que la France est en train un peu de se diviser sur cette question avec les anti-vaccins ou les pour-vaccins. Moi, je ne suis pas anti-vaccin. Je ne suis pas anti-vaccin. Primaire. Je pense que les vaccins ont fait un grand travail au travers des temps et des générations. mais je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de choses que l'on ne sait pas et que l'on ne maîtrise pas à ce stade. Voilà ma conviction. OK ? Et donc, moi-même, dans ma conviction et dans mon cheminement de prière, je ne suis pas encore décidée de quoi que ce soit à propos de moi-même. Donc, peu importe, je ne veux pas mettre l'accent sur moi. Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas là à juger les gens qui sont vaccinés ou les gens qui ne sont pas vaccinés. Si vous êtes vaccinés, alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Et si vous n'êtes pas vaccinés, eh bien, que Dieu vous conduise dans la décision que vous allez prendre ou pas et en fonction des circonstances. Et si demain, tout le monde est obligé d'être vacciné, eh bien, je vais vous dire, il y a une parole dans la Bible qui dit que si nous buvons quelques breuvages mortels, il ne nous sera fait aucun mal. Donc, il va falloir prendre la parole, l'appliquer dans le nom de Jésus. et peut-être que maintenant même déjà, pour certains qui sont concernés, eh bien, déjà, maintenant même, il va falloir prendre cette parole comme un médicament avant même de prendre le vaccin, de prendre le vaccin de Dieu, le vaccin du vaccin. Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Donc, ça, c'est important de dire ça, de poser les bases dans ce domaine-là. Alléluia ! Parce que j'entends pas mal de choses sur Internet, j'entends même des pasteurs qui se fâchent et moi, sachez que ce ne sera pas comme ça. Non, 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 non. Alléluia ! Amen, amen, amen. Gloire à Dieu ! Alléluia ! Donc, simplement, Marc 16, 18, bien sûr, pour tout le monde, ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, Alléluia ! Il ne leur fera point de mal. Mais par contre, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen ! Merci Seigneur ! Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Dieu ! Mon rôle, par contre, si mon rôle, ce n'est pas de vous dire spécifiquement ce que vous devez faire, mon rôle, par contre, c'est de vous dire là où nous en sommes, dans le grand agenda, dans le grand échiquier, est-ce que c'est le début de la fin ? Voilà des questions que les gens, que les chrétiens se posent. est-ce que la marque de la bête est en train de commencer ? Parce que tous les chrétiens et même les non-chrétiens connaissent très bien le chiffre 666, connaissent très bien cette histoire de la marque de la bête, de cette puce, en fait, voilà, sur le front et sur la main. On va en parler ce matin. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ce matin ? Est-ce que vous pensez que c'est important aujourd'hui d'en parler ? Je pense que c'est important aujourd'hui d'en parler. Alléluia. Alors peut-être que vous demandez, voilà, peut-être que vous vous posez cette question, est-ce que c'est le contrôle mondial de l'antéchrist qui est en train d'arriver ? Voilà des questions. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu à ce sujet ? Alors ce matin, eh bien, nous avons l'intention de répondre à ces questions. La première chose que je vous dirais, c'est que le Seigneur Jésus nous a dit plusieurs fois le temps de son ministère qu'il était très important de discerner les temps. Et en fait, il l'a dit à plusieurs reprises, l'importance de discerner les temps et les saisons. Et ça, voyez-vous, un chrétien mature, il a cette faim et cette soif d'arriver à comprendre et à saisir spirituellement les temps et les saisons. Maintenant, comprendre les temps et les saisons en tant que chrétien ne doit vous communiquer aucune peur. Amen. Avant de commencer ce message, nous avons mis Dieu sur son trône. Nous avons rappelé que Dieu est sur son trône et que vous êtes son enfant. Amen. Donc, étudier ces temps, ces temps de la faim doivent pour vous, en tant que chrétien, ne vous donner que de la joie et que de la foi et que de la foi et que de l'expectative. Alléluia. Parce que vous êtes un peuple à part, une nation sainte, un peuple acquis pour sa gloire. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous avons été transportés des ténèbres, du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière de son fils bien-aimé à qui nous appartenons. Donc, nous devons comprendre que Dieu a une destinée tout à fait différente pour nous. Faites attention à tout ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur tout cela parce qu'il y en a qui font vraiment beaucoup de la salade. La salade. Mais heureusement, alléluia, que nous avons l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. L'Église ne sera jamais vaincue. Même lorsqu'elle est persécutée, elle est triomphante. Je parle les enfants de Dieu nés de nouveau. Dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment nés de nouveau. Il faut le dire. Et parfois, quand l'Église, elle n'est pas victorieuse comme elle devrait être victorieuse, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment nés de nouveau. Et donc, ils ne sont pas vraiment connectés à Christ et donc, ils ne sont pas vraiment puissants. Amen. Et donc, ça, c'est un problème. Il y a un mélange entre Dieu et le monde et dans leur cœur, ils n'ont pas eu encore une grande révélation de Christ. Et c'est pourquoi ils sont faibles. Alléluia. Mais l'Église de Christ, qui sont les enfants du Seigneur, les descendants d'Abraham, de la lignée de Jésus-Christ, nous sommes de la lignée de Jésus-Christ. Rappelez-vous des généalogies, j'aime bien les généalogies. Dans Matthieu, il est écrit que Dieu a créé Abraham et puis après, tu as toutes les généalosies, généalosies, puis après, tu arrives sur Jésus, Jésus qui était fils de Dieu. Amen. Jésus est fils de Dieu et nous, nous sommes aussi fils de Dieu. Nous avons une descendance, nous appartenons maintenant à une généalogie. Nous sommes de la généalogie d'Abraham, nous sommes de la généalogie de Jacob, nous sommes de la généalogie de Jésus. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quel privilège pour nous de vivre dans ces temps et dans ces circonstances. Amen. Et de marcher avec Dieu, avec foi. Alléluia. Avec puissance. Et d'amener la lumière dans ce monde de ténèbres. Parce que c'est ça que Dieu nous demande. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Je ne sais même plus. Donc, Dieu nous appelle à discerner les temps. Si vous regardez avec moi dans Luc 21 et on va regarder deux, trois passages, plusieurs passages ce matin. Jésus parle dans Luc 21 et dans Matthieu 24. Ce sont à peu près donc les mêmes passages de l'écriture. Jésus parle à ses disciples qui lui ont demandé quand est-ce que viendront ces temps ? Quand est-ce que viendra ton avènement ? OK ? Donc, Jésus va donner tous les signes des temps. Et puis, il termine comme cela dans Luc 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. élevez vos têtes. En d'autres termes, ne soyez pas vaincus. Amen. Mais aussi, ne soyez pas que préoccupés par vos propres petites affaires. N'ayez pas la tête juste tournée vers votre actualité, vers vos affaires et vos préoccupations. Vous savez, nous sommes très pris par les choses de la vie et parfois, ça nous donne peu de temps pour être spirituels et pour être connectés à Dieu. Mais Jésus a dit quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez votre tête parce que votre délivrance approche. Vous savez, Dieu ne nous a jamais demandé, en fait, de voir son avènement, d'imaginer son retour comme une situation triste. Ce n'est pas une situation triste, ce n'est pas une situation d'échec, c'est une situation de victoire. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit ceci, l'apôtre Paul dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » Il était devant la mort. « Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Nous, en tant que chrétiens, jeunes ou moins jeunes, ça va les jeunes ? Je pense à vous, j'ai un grand cœur pour vous. Jeunes ou moins jeunes, pourquoi ? Parce que j'ai été jeune. Et j'ai entendu parler du retour du Seigneur Jésus depuis que j'étais jeune. Donc je sais comment pense un jeune. Mais vous, les jeunes et les moins jeunes, alléluia, nous devons aimer l'avènement du Seigneur. Nous devons aimer le retour du Seigneur. Nous devons vraiment avoir de l'impatience, de la joie à propos de ce grand rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Alors, il est écrit dans, on va revenir dans Luc 21. Il est écrit, « Votre délivrance approche. » Et il leur dit une comparaison. « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que l'été est déjà proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Et je crois, je crois que le royaume de Dieu est proche. Je crois que le royaume de Dieu est proche. Je crois que le royaume de Dieu est proche. Ça ne me rend pas triste, ça me rend joyeuse. Alléluia. Amen. Dans Luc 12, verset 54, Jésus dit la même chose. Il était entouré de foules et il leur dit, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. D'accord ? Vous voyez un nuage, vous dites la pluie arrive, n'est-ce pas ? Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent de midi, vous dites il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, dit Jésus. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ? Donc Jésus s'adressait aux foules et il les réprimandait et il leur disait vous devez discerner les temps. Il les a même traités d'hypocrites. Alors moi, je suis quand même allée voir qu'est-ce que c'est un hypocrite ? Un hypocrite, c'est un comédien. Si vous regardez dans le grec, hypocrite, c'est hypocrites, c'est un acteur, un comédien, quelqu'un qui prétend. Donc, en fait, si nous voyons ces choses arriver et que nous pensons que rien ne se passe, nous sommes comme des hypocrites, comme des comédiens. Enfin, Jésus s'adressait à la foule. Pourquoi ? Parce que dans cette foule, il y avait énormément de religieux, que les religieux, ils avaient sondé les Écritures, ils passaient leur temps à sonder les Écritures à propos du retour du Messie. Maintenant que le Messie était devant eux, eh bien, ils ne le discernaient pas. Ils n'en voulaient pas. Donc, le Seigneur les a réprimandés et leur a dit qu'ils étaient hypocrites parce qu'ils refusaient de voir les temps. et il le dit encore dans Matthieu 16. Regardez Matthieu 16, verset 1. Vous prenez simplement les références. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de lui faire voir un signe venant du ciel. Mais Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin, il y a de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre, en d'autres termes, vous savez discerner l'aspect du ciel mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un signe, un miracle et il ne leur sera donné d'autre miracle que celui de Jonas puis il l'équita et s'en alla. J'ai l'impression que lorsque Jésus a dit cela, il n'était pas content. Il était fâché. Vous savez pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, les religieux ne cessaient de sonder les Écritures mais lorsque Jésus le Messie qui était l'accomplissement de toutes les prophéties était devant eux, il refusait de voir, il refusait de croire, il refusait de comprendre. L'Église, elle doit être dans cette position de discerner les temps. Amen. Et discerner les temps et les circonstances, c'est simplement rester en veille. Ce n'est pas avoir peur, ce n'est pas craindre mais c'est être dans le veiller et prier que Dieu nous donne, pardon, que Jésus nous a ordonné. C'est être dans le veiller et prier que Paul nous a exhorté. Combien de fois dans le Nouveau Testament, le Seigneur et Paul nous ont dit veiller et prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veiller et prier afin que vous ne soyez pas séduits. la réalité, c'est que la force de l'Église dans ce temps, c'est de veiller et prier. Je suis très heureuse que nous ayons ces rendez-vous de prière parce que le Seigneur me l'a dit, le Seigneur me l'a demandé il y a à peu près un mois, un mois et demi de cela, ce temps qui se passe le dimanche après-midi, le Seigneur m'en a parlé. Donc c'est très bien, c'est le moment effectivement pour l'Église de veiller et de prier parce que lorsque l'Église va veiller et prier, elle va savoir quoi faire, elle va discerner les temps et les circonstances, elle saura comment agir, elle ne sera pas dans la confusion, elle ne sera pas dans la peur, elle sera totalement forte et déterminée, elle ne sera pas secouée, elle ne sera pas balancée, elle ne sera pas déconnectée, déracinée, démotivée, découragée. Les gens qui veillent et qui prient ne se font pas attraper par le diable. Les gens qui veillent et qui prient sont des gens solides, sont des gens qui tiennent dans les circonstances. Ta maison, tu l'as bâtie sur le sable ou tu l'as bâtie sur le roc. Si tu l'as bâtie sur le roc, les vents, les vagues vont venir sur toi mais tu vas demeurer. Alléluia. Mais si ta maison, elle est bâtie sur le sable, eh bien les vents, les vagues vont venir. On a vu ce qui s'est passé en Allemagne et ce qui se passe en Belgique. Les vagues sont venues et elles ont tout dévasté. Et c'est ce que Jésus nous disait. Amen. Maintenant, notre assurance, notre force, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Et on a besoin de veiller et de prier parce que, oui, les temps sont proches. Bien sûr que les temps sont proches et chaque jour qui passe, bien sûr, ce sont des temps qui deviennent de plus en plus proches. Alors, maintenant, c'est important de répondre à certaines questions. Est-ce que le vaccin, c'est l'antéchrist ? Ou la venue de l'antéchrist ? Ou le système de l'antéchrist ? Est-ce que le vaccin, c'est le gouvernement mondial ? Est-ce que c'est la marque de la bête ? Est-ce que si je prends le vaccin, je risque de perdre mon salut ? C'est important... Chut, les amis. C'est important de répondre à ces questions parce que ce sont des questions qui se posent. Ce sont des questions que les gens se posent. La réponse est non. La réponse est non et c'est important de le dire. Alléluia. Le vaccin, aujourd'hui, est-ce qu'il se passe. Il n'y a pas de puce dedans, même si on vous dit des trucs et des machins. Parce que ce n'est pas le temps. Et c'est pour ça que je vous parle de discerner les temps. Amen. Ce n'est pas le temps. Moi, ce matin, je vais vous expliquer les temps. Je vais vous donner le calendrier de Dieu et vous comprendrez quand est-ce qu'il faudra reconnaître le temps. Et la réalité, c'est que quand le temps viendra, nous ne serons plus là. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc, est-ce que le vaccin, c'est l'antéchrist ? Est-ce que le vaccin, c'est le gouvernement mondial ? Est-ce que le vaccin, c'est la marque de la bête ? Est-ce que le vaccin, c'est quelque chose qui risque de me rentrer quelque chose dans la tête et je perds mon salut, je ne veux plus servir Dieu, je ne veux plus marcher avec Dieu, j'oublie même que mon sauveur, c'est Jésus-Christ ? Non. 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 Le vaccin n'a pas de puce, le vaccin n'est pas spirituel. Le vaccin, aujourd'hui, est un enjeu de santé publique. C'est ça, aujourd'hui, la question du vaccin. Les gens, est-ce qu'ils se font vacciner ou pas ? La question, et tous les ministres parlent, ils parlent de l'enjeu bénéfice-risque. La vraie question pour laquelle les gens se posent, est-ce que je me fais vacciner ou pas ? C'est qu'ils se posent cette question, est-ce que ce vaccin va me faire du bien ou est-ce que ce vaccin va me faire du mal ? Est-ce que ce vaccin, quel est le bénéfice-risque ? Quel est l'enjeu entre le bénéfice et le risque ? Et c'est ça pour lesquels les gens sont dans le crainte et dans la doute, parce que c'est un médicament, bien sûr, qui est récent. Mais vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Il y a toutes les données scientifiques, il y a toutes les informations scientifiques. Moi-même, cette semaine, j'ai passé du temps à étudier comment étaient constitués les vaccins que nous prenons. Nous avons 11 vaccins dans notre corps que nous accueillons, que nous le voulions ou pas, à la naissance. OK ? Mais comprenez comment fonctionnent ces vaccins. Et j'ai étudié ce matin, non, cette semaine, à propos, en fait, le vaccin, normalement, ce que l'on appelle un vaccin, c'est une toute petite partie de la maladie, toute petite, 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 OK ? qui est soit modifiée, parce qu'il y a des vaccins dont la maladie est modifiée, soit atténuée. Donc ça, c'était tous les vaccins que nous avons pris dans le passé. C'était soit de la maladie atténuée ou de la maladie modifiée. Donc il y a deux groupes. Je ne peux plus vous dire qui est dans quel groupe. Il y a un groupe de vaccins atténués. Imaginons que c'est le tétanos et toutes ces choses. Il y a un groupe de vaccins modifiés. C'est peut-être l'hépatite B et puis la rougeole et toutes ces choses. Je ne sais plus. Mais voilà, c'était un mode de fonctionnement. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez savoir les vaccins d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils proposent ? En fait, certains vaccins proposent une nouvelle technologie. Et c'est ça qui divise les gens. Ça divise les gens parce que les gens se disent est-ce qu'on doit croire ou pas dans cette nouvelle technologie ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Donc moi, à nouveau, je vous dis, il y a plein de choses sur Internet. Vous pouvez étudier. Moi, je suis là pour vous annoncer plutôt et pour vous parler de choses spirituelles. Amen ? Alléluia. Alléluia. Ça inquiète. C'est vrai que ça inquiète. Ça inquiète les chrétiens dans le monde entier parce que, bien sûr, c'est quelque chose qui se passe à l'échelle mondiale. Et ça, on n'a pas l'habitude. D'accord ? Et que ce phénomène qui se passe à l'échelle mondiale et en plus que nous avons entendu lundi avec le fait qu'on ne pourra plus faire ceci et plus faire cela et plus faire cela, je parlais avec le frère Alain et il était dans un supermarché, dans un centre commercial où il y avait un supermarché où il a l'habitude de faire ses courses et il y a un carrefour dedans et il est allé voir la responsable, il lui a dit mais comment ça va se passer à partir du mois d'août ? Et la responsable a dit eh bien, les gens qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas entrer, ne pourront pas acheter, faire leur course. Imaginez, donc on en parlait et c'était drôle, mais imaginez donc le choc que les gens ont parce que tout cela nous rappelle des choses que nous connaissons dans la parole de Dieu. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous donne un avant-goût parce que nous ne sommes que dans l'avant-goût. Nous ne sommes pas dans la réalité parce que la réalité ce n'est pas maintenant. Mais ça nous donne un avant-goût d'imaginer la problématique que les gens qui ne se seront pas préparés au retour du Seigneur vont avoir à faire sur place. Nous sommes juste dans l'avant-goût. Nous mangeons les cacahuètes. Nous sommes au niveau de l'apéritif et des chips salés. Et nous pouvons déjà imaginer un tout petit peu de ce à quoi ça peut représenter finalement de ne pas demain bien sûr dans les temps qui sont prophétisés dans le temps de Dieu de ne pas avoir la marque de la bête et les chrétiens qui vont rester sur la terre parce qu'il y en a beaucoup à voir de chrétiens qui vont rester sur la terre. Vous dites quels sont les chrétiens qui vont rester sur la terre ? La Bible est claire. Elle nous a déjà tout dit. C'est l'église de l'Odyssée qui va rester sur la terre. Donc c'est une église. C'est une grande église. L'église de l'Odyssée elle va rester sur la terre. L'église de Philadelphie elle va monter vers son Dieu. C'est celle qui a une porte ouverte vers le ciel. C'est Apocalypse 3. N'est-ce pas ? Les deux dernières églises c'est Apocalypse 3. Et Dieu dit clairement j'ai mis une porte ouverte devant toi que nul ne pourra refermer. Et Jésus dit cela à l'église de Philadelphie. Et vous passez dans Apocalypse 4. Et qu'est-ce qu'il est écrit ? Jean dit je vis le ciel et une porte ouverte puis après il voit une multitude évidemment c'est toute l'église de Jésus-Christ qui aura été transportée en un instant en un éclair en un clin d'œil au son de la trompette. Alléluia. Tous les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Et nous les vivons nous serons enlevés avec lui dans les airs. Alléluia. Et ça c'est merveilleux et nous devons nous y préparer. Amen. Parce que la Bible nous dit et bien si vous lisez l'Apocalypse vous voyez qu'il est souvent parlé des saints et que les saints auront à confronter ceci et à se battre sur cela et il est écrit que tous les saints qui n'auront pas pris la marque de la bête. Donc il est parlé des saints qui n'auront pas pris la marque de la bête parce que oui sur la terre il va rester toute l'église de Jésus-Christ qui est la Odyssée qui est une église tiède. C'est pas que c'est des gens mauvais c'est pas que c'est des gens c'est une église tiède c'est pas une église qui est passionnée de Jésus c'est pas une église qui est en feu en flamme pour Dieu. Vous savez j'avais une discussion avec mon fils cette semaine et nous parlions et nous échangions et il me disait quelque chose d'intéressant et il me disait tu vois c'est tellement important les gens qui servent dans l'église c'est tellement important les gens qui servent dans l'église les gens qui servent dans l'église qui donnent de leur temps ou qui donnent de l'énergie pour servir dans un GDM ou servir dans l'église c'est complètement différent des gens qui ne servent pas dans l'église et moi je suis pas là pour faire un distinguo de qui que ce soit et de juger quels que ce soient les emplois du temps ou les décisions et les choix de vie des gens amen moi je suis là pour prêcher la parole de Dieu moi je suis là pour encourager tout le monde alléluia et on parlait et il me disait tu vois il y a une telle différence parce que quelqu'un qui sert dans l'église c'est une décision qu'il a prise de mettre de son propre temps à part pour honorer Dieu et pour servir Dieu et en fait il y a une connexion et il y a un engagement de ces personnes avec Christ qui est totalement différent qui est vraiment différent qui est vraiment un cran au-dessus ou non ou si ce n'est pas deux crans au-dessus au moins de ceux qui ne font que venir à l'église et repartir à l'église et bien souvent de ceux qui ne viennent que le dimanche matin et repartent le dimanche à 13h qui arrivent à 10h ne me faites pas des oui mais nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit ok mais comprenez qu'aujourd'hui dans les temps dans lesquels nous sommes que Jésus revient bientôt et ma parole n'est pas culpabilisante d'accord j'aime bien ce qui s'amène là ma parole n'est pas culpabilisante ni pour eux mais ce que je veux dire c'est une réalité c'est que l'église de Philadelphie c'est une église qui sert Dieu ne vous y trompez pas c'est une église qui sert Dieu et quand Jésus dit j'ai mis une porte ouverte devant toi c'est la porte bien sûr du ciel c'est la porte de l'enlèvement mais c'est aussi la porte de l'évangile rappelez-vous que Paul a dit priez afin qu'une porte me soit ouverte pour que je puisse prêcher l'évangile pour que je puisse annoncer Christ aux nations donc vous devez comprendre que l'église de Philadelphie n'est-ce pas c'est une église qui sert Dieu c'est une église qui est engagée envers Dieu qui donne de son temps à Dieu qui a une consécration envers Dieu et moi je vous dis si vous êtes ici et que vous êtes juste un membre de l'église c'est-à-dire quelqu'un qui vient s'asseoir dans cette église pour recevoir la parole de Dieu je dis Amen Alléluia à cela mais je vous dis chers amis que ce n'est pas suffisant pour votre croissance spirituelle ce n'est pas suffisant pour votre formation spirituelle pour que Dieu fasse son oeuvre à l'intérieur de vous et pour que vous soyez préparés à son retour ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant ce n'est pas cela qui va générer de la maturité en vous ce n'est pas cela qui va générer et faire de vous des hommes et des femmes de prière il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas prier le vendredi soir pour moi ce n'est pas un problème et nous avons eu une très belle réunion de prière vendredi soir une très belle réunion de prière vendredi dernier et je dis Amen Alléluia pour ça je dis Amen Alléluia pour ça parce que ça fait un an qu'à cause de tous ces confinements et autres choses entre les peurs les craintes les problèmes les transports et toutes ces choses bien sûr l'église n'a pas pu se réunir pour prier et ses habitants adoraient la première bête c'est-à-dire elle faisait en sorte que la terre adorait l'antéchrist dont la blessure mortelle avait été guérie ça on en reparlera à une occasion on n'a pas le temps ce matin elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait donc elle amène les gens à adorer la bête à en faire une image et à l'adorer et il lui fut donné d'animer donc le faux prophète l'esprit démoniaque d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués et elle fit que tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçurent une marque sur la main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête qui est son nombre alléluia que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666 donc là clairement ici dans Apocalypse 13 nous avons là maintenant l'accomplissement la mise en place à ce moment là du règne de l'antéchrist et ce règne de l'antéchrist est très clair il arrive au bout de 42 mois c'est à dire 3 ans et demi et nous savons très clairement qu'à partir du moment où l'église est enlevée il reste 7 ans d'accord que les 3 ans premiers 3 ans et demi premiers sont l'avènement de l'antéchrist ok qui va venir sur la terre internationale la scène internationale et qui va faire des choses extraordinaires puis au bout de 3 ans et demi maintenant à ce moment là dans ce passage que je vous explique il va vraiment maintenant révéler son visage le masque va tomber les nations auront été séduites par lui les nations auront vu des prodiges extraordinaires se faire au travers de lui mais maintenant il va instaurer le règne maintenant de l'antéchrist et là ça va être extrêmement dur ça va être extrêmement dur pour les juifs ça va être extrêmement dur pour les chrétiens qui seront restés sur la terre parce que maintenant ils vont être tués ou s'ils prennent la marque de la bête ils ne pourront plus être sauvés donc le vaccin n'est pas la marque de la bête le vaccin n'est pas la marque de la bête et le vaccin ne va pas te faire perdre ton salut ça arrive plus tard mais il faut déjà que l'église soit enlevée c'est important que je vous dise ces choses amen pour que vous soyez rassurés maintenant comme je l'ai dit l'enjeu est sanitaire l'enjeu n'est pas spirituel l'enjeu est sanitaire l'enjeu il est sanitaire il est aussi est-ce que les gens je ne vais pas entrer dans les aspects politiques parce que ce n'est pas ma partie ma partie elle est spirituelle donc je vous la laisse vous avez tous les BFF si vous voulez voir il n'y a pas de soucis ok alléluia amen donc ça vous donne l'agenda le voici l'agenda alléluia mais l'agenda néanmoins il est proche l'agenda néanmoins il est proche et moi j'ai pensé que c'était important vous êtes toujours avec moi ? je suis un petit peu longue ce matin j'ai encore des tonnes de trucs à vous dire ça va ? il fait un petit peu chaud peut-être on peut ouvrir les fenêtres on a besoin d'aérer un peu vous êtes bien ? parce qu'on a encore un wagon ou deux encore à aller ensemble plusieurs fois je vous ai enseigné sur regardez-moi regardez pas le frère la soeur regardez-moi moi là restez avec moi plusieurs fois je vous ai enseigné sur quoi ? sur un homme et je pense que dans les prophéties qui ont été données au travers des siècles mis à part la Bible qui est la prophétie ultime c'est une des prophéties les plus je pense pertinentes c'est pas grave c'est une des prophéties les plus pertinentes qui puisse avoir existé je vous en ai parlé déjà deux fois et je vais vous en reparler un peu parce que vous savez on oublie il y avait ce rabbin en Allemagne au XIIe siècle qui est mort en 1217 et qui s'appelait Samuel ben Judah ou Judah ben Samuel et il aimait Dieu passionnément et c'était un rabbin messianique ça veut dire qu'il avait donné sa vie à Christ il avait la révélation du Messie du Sauveur et ce rabbin il attendait impatiemment le retour de Christ un peu comme Anne et Simeon dans le temple il attendait impatiemment et je pense qu'aujourd'hui nous avons besoin d'être comme Anne et Simeon dans le temple ils attendaient avec impatience l'avènement du Seigneur et lui il étudiait la Bible cet homme il étudiait la Torah il étudiait le texte sacré et il demandait à Dieu la révélation et il a eu une révélation il l'a écrite et ce qu'il a écrit il ne l'a pas vu parce que ça s'est mis en place 300 ans précisément jour pour jour après sa mort et ça nous amène jusqu'à ce jour et il a prévu les 10 derniers jubilés sur la terre un jubilé Lévitique nous dit un jubilé égale 50 ans d'accord donc 10 jubilés égale 500 ans donc lui il est mort en 1217 et en 300 ans après c'est à dire en 1517 en fait ce qu'il a annoncé la parole vraiment la révélation qu'il a eue s'est mise en place et elle était connectée avec Jérusalem tout est connecté à Israël Matthieu 24 lorsqu'il est parlé de Matthieu 24 où il est dit fuyez dans les montagnes fuyez si quelqu'un a laissé son manteau etc ok montez sur le toit fuyez dans les plaines de la Judée etc c'est tout connecté à Israël même l'antéchrist Armageddon la dernière guerre les nations qui vont se tourner contre Israël Israël c'est la prunelle des yeux de Dieu Israël c'est là où Dieu va faire descendre son Saint Temple la Jérusalem va descendre à sa place dans le lieu que Dieu sait choisir Dieu n'aura jamais changé d'avis en 6000 ans 7000 ans d'histoire d'humanité Amen depuis Noé Hallelujah donc j'en étais où donc tout est relié à Israël ok donc il a dit il a expliqué qu'il allait avoir 8 premiers jubilés c'est à dire 400 ans d'accord sur lequel Israël Jérusalem allait être sous domination de l'Empire Ottoman l'Empire Ottoman c'est l'Empire Turc et effectivement en 1517 très précisément l'Empire Turc conduit sous les armées de Salimane le Grand est entré dans Jérusalem et ont dominé sur Jérusalem 400 ans et au bout de 400 ans il a dit le 9ème jubilé ce seront les Britanniques qui viendront et il y aura en fait il n'a pas dit les Britanniques il a dit le 9ème jubilé Israël deviendra un no man's land c'est à dire une terre qui n'appartient à personne en particulier et en fait au 9ème jubilé c'est à dire à partir de 1917 pardon de 1917 maintenant on est passé à 1917 ce sont les armées du général Allenby donc britanniques qui sont entrées dans Jérusalem et qui ont pris le contrôle de Jérusalem d'accord vous vous rappelez de ces choses parce que je vous l'ai déjà enseignées d'accord et donc ils sont restés là pendant un jubilé pendant 50 ans les britanniques ont eu entre guillemets la domination sur Israël mais attention ils ont fait de Jérusalem un no man's land et ce même terme no man's land c'est à dire une terre divisée sous le contrôle de toutes les nations et donc qui appartenait à toutes les nations mais à aucune nation en particulier ça s'est effectivement appliqué et donc on arrive après jusqu'en 1967 or en 1967 nous avons donc la fin du dernier jubilé et nous entrons dans le dixième jubilé et le dixième jubilé il a dit le dixième jubilé ce sera le retour de la terre à Israël en 1967 Israël a mené la guerre des six jours a repris sa terre et depuis 1967 Israël est maintenant maître de sa terre et de son territoire seulement il a dit une fois que le dixième jubilé sera terminé ce sera la fin des temps messianiques alors la fin des temps messianiques et bien elle est arrivée à partir si on reprend sa parole qui ne s'est pas trompée sur 500 ans à partir de 2017 parce que 1967 vous rajoutez 50 ans 2017 non mais c'est puissant à partir de 2017 nous sommes entrés dans la fin des temps messianiques donc mes amis vous faites ce que vous voulez maintenant vous pouvez dire Seigneur je vais faire dodo encore réveillez moi dans 5 ans et bien moi je dis faites ce que vous voulez mais peut-être Jésus est revenu dans 2 ans ou peut-être Jésus est revenu dans 10 ans ou peut-être Jésus est revenu dans 50 ans qu'est-ce que je sais moi le temps je sais une chose c'est qu'à partir de ce temps nous sommes entrés dans les derniers temps dans les temps dans lesquels Jésus peut revenir à tout instant et à tous les jeunes parce que je pense aux jeunes parce que j'ai des conversations aussi avec mon fils nous parlons à tous les jeunes parce que parfois ça leur fait peur et ils se disent mais comment je qu'est-ce que je vais faire de ma vie etc je ne peux pas vous garantir que vous ne ferez pas votre vie et que vous n'aurez pas des enfants et que vous ne serez pas mariés parce que ce temps je ne le maîtrise pas nous ne le maîtrisons pas Jésus a dit clairement dans Matthieu 24 que ce n'était même pas en son pouvoir cela vient de l'autorité même du Père il a dit que ces choses ne dépendent pas de lui mais ce sont de l'autorité même du Père il a dit nul ne sait ni le jour ni l'heure personne ne peut savoir ni le jour ni l'heure mais nous sommes appelés à discerner les temps et les saisons et c'est ce que je vous ai dit en commençant de prêcher nous ne connaissons ni le jour ni l'heure je ne sais pas si Jésus revient demain ou si Jésus revient dans un an ou si Jésus revient dans dix ans je ne sais pas si vous aurez le temps de vous marier ou faire des enfants mais peut-être vous aurez le temps d'avoir cinq enfants et une maison remplie d'enfants ce n'est pas moi qui peux le dire parce que ces temps appartiennent à Dieu maintenant maintenant alléluia c'est dans le contrôle du Père et je peux vous dire une chose c'est que Jésus est dans les starting blocks et il attend le signal et quand viendra le signal Jésus viendra chercher son église mais nous ne verrons pas l'antéchrist et le règne de l'antéchrist et la marque de la bête et toutes ces choses nous ne les verrons pas est-ce que je peux avoir un amen alléluia pour ça alléluia Amen Alléluia Alléluia maintenant c'est important que vous compreniez qu'il y a une chose qui retient l'antéchrist c'est important et la Bible nous le dit c'est dans 2 Thessaloniciens 2-3 premièrement l'apôtre Paul nous avertit dans 2 Thessaloniciens 2-3 2 Thessaloniciens 2-3 Alléluia j'attends que les écritures arrivent parce que c'est important que nous lisions tous ensemble ces versets 2 Thessaloniciens 2-3 il est écrit que personne ne vous séduise d'aucune manière vous voyez l'importance maintenant si vous n'êtes pas sous la couverture de l'église les cocos vous serez séduits parce que l'église c'est la protection des chrétiens l'église n'est pas parfaite les gens ne sont pas parfaits mais l'église c'est le plan de Dieu Amen que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée avant pardon soit arrivée auparavant alors qu'est-ce que l'apostasie vous le savez l'apostasie c'est le seul passage dans la Bible où il est écrit ici le mot apostasie apostasie ça veut dire le grand refroidissement le grand abandon ça veut dire qu'il va y avoir avant le retour de Christ n'est-ce pas et bien il va y avoir cette différenciation entre Philadelphie et la Odyssée il va y avoir beaucoup de chrétiens qui vont abandonner la foi qui vont abandonner leur engagement vous savez même dans la situation actuelle qui ressemble ni plus ni moins à un exercice spirituel de grande enverdure et bien néanmoins nous voyons qu'il y a des gens qui ont été vraiment fragilisés dans leur foi dans leur engagement et là j'aimerais vous dire que ce n'est pas la réalité tous les pasteurs le disent vous comprenez donc on est dans un exercice à grandeur nature et qu'est-ce qui se passe selon deux Thessaloniciens Paul nous avertit que avant le retour de Christ il va y avoir l'apostasie et l'apostasie c'est le grand refroidissement c'est le grand abandon c'est les gens vont abandonner la foi vont abandonner l'église vont abandonner leur engagement il va y avoir un grand abandon il va y avoir une chute en fait c'est ça l'apostasie donc que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché donc on le verra paraître d'accord on le verra paraître peut-être à ses débuts à ses tout débuts ok en tout cas on le verra juste paraître nous on le verra juste paraître l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au dessus de tout ce que l'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à ce qu'il s'assoie dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu d'accord verset 5 ne savez-vous pas que je vous disais ces choses alors que j'étais encore chez vous et maintenant vous savez ce qui le retient Amen afin qu'il ne paraisse qu'en son temps car le mystère de l'iniquité agit déjà et il faut que celui qui le retient encore est disparu et alors apparaîtra l'impie je crois personnellement que celui qui retient celui qui retient l'impie et l'antéchrist et le règne de l'antéchrist de se manifester c'est l'église c'est le corps de Christ mais attention c'est le corps de Christ qui prie c'est le corps de Christ qui prie l'église puissante et glorieuse qui prie pour les âmes qui prie pour le salut des âmes qui agit vraiment pour la moisson de Dieu pour récolter cette moisson pour Dieu cette église qui prie qui est vibrante qui est active Amen elle retient donc nous ne connaissons pas dans le temps de Dieu quand est-ce que Jésus va revenir mais nous savons que les temps sont accomplis nous savons que les temps sont accomplis et moi je pense que très sérieusement et bien l'église a besoin de se préparer au retour du Seigneur alors il y a un homme de Dieu qui s'appelle Tibi Joshua que vous connaissez qui est un grand pasteur nigérien qui est décédé il y a à peu près un mois de cela j'ai été mise en contact avec lui il a pris contact avec notre ministère il y a quelques années de cela mais je ne le connais pas personnellement et donc en tout cas j'ai vu un petit peu de vidéos à son sujet c'est un homme fort costaud en bonne santé 53 ans je crois 53 ou 54 ans il a fait une sieste il ne s'est pas réveillé de sa sieste c'est impressionnant pour un homme d'une église de milliers de gens ça ne peut pas être le diable ça ne peut pas être le diable parce que nos vies appartiennent à Christ nos vies appartiennent à Dieu et il est parti dans la paix il s'est endormi et il ne s'est pas réveillé de sa sieste et certains ont dit et je trouve ça très intéressant que c'est comme un signe que Dieu donne un signe de l'enlèvement tu vas te coucher tu dors tu es en bonne santé tu n'as aucune raison de mourir de partir tu es repris Dieu te reprend Dieu te reprend et ça m'a fait penser à autre chose vous êtes toujours avec moi ? ça m'a fait penser au pasteur Selvaraj et j'aimerais vous dire peuple de Dieu n'oubliez jamais que cette église est l'église pionnière en France alors c'est pas pour jouer de la trompette ou faire cocorico mais le pasteur Selvaraj est arrivé comme le ministère apostolique pionnier en France et dans son départ Dieu nous a fait un signe parce que nous savons tous que le départ du pasteur Selvaraj pour tous ceux qui étaient là et qui en ont été physiquement témoins était très spécial et très surnaturel et Dieu nous a vraiment fait un signe il a voulu que nous églises nous ayons devant nos yeux un signe du départ premièrement il a dit qu'il allait partir deux mois avant Dieu l'a averti qu'il allait partir il a dit à l'église qu'il allait partir je l'ai même traduit moi-même sur l'estrade et toute l'église a fait ouh pourquoi vous dites ça pasteur et moi je me suis tournée vers mon mari et je me suis dit pourquoi il dit ça quand je vais partir et après cela après cela il s'est préparé et comment je le sais qu'il s'est préparé c'est que le dernier jour où il était là où nous avions un repas avec le staff le bureau de l'église et il était en conversation il parlait à sa famille en Inde plusieurs personnes et après ils m'ont fait état de leur conversation dans lequel il était très absent absolument pas préoccupé par quoi que ce soit de particulier dans le naturel mais il disait je prépare mon coeur devant le Seigneur je sanctifie mon coeur devant Dieu ne pensez pas que tel que nous sommes nous pouvons apparaître devant Dieu juste comme ça l'église doit se sanctifier l'église doit sanctifier son coeur et son attitude et ses mobiles et ses agissements si le pasteur Selvaraj qui n'avait pas de péché sur ses mains mais qui était un homme toutefois humain se préparait dans son coeur et se sanctifier il ne parlait plus depuis quelques jours pas qu'il ne puisse pas parler c'est qu'il était dans la présence de Dieu et donc moi je ne savais pas bien sûr ce jour là il était très là mais très absent je ne savais pas qu'il se préparait à rencontrer son sauveur si le pasteur Selvaraj a pris ce temps pour se préparer à rencontrer son sauveur à combien plus forte raison nous qui ne connaissons ni le jour ni l'heure devons travailler en tant qu'église à nous préparer à rencontrer le Seigneur et la Bible nous parle de la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu Alléluia la sanctification c'est quelque chose de particulier se sanctifier sanctifier nos cœurs devant Dieu c'est vraiment purifier notre cœur ce n'est pas purifier le cœur des autres c'est purifier notre cœur purifier nos mobiles purifier nos façons de faire nos actions nos réactions travailler à avoir un cœur pur devant Dieu Alléluia on va lire quelques passages de l'écriture à ce sujet dans Hébreux 12 simplement prenez les références dans Hébreux 12 verset 14 il est écrit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur 1 Thessalonicien 4 3 déclare ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est que vous vous absteniez de l'impudicité qui est l'adultère qui est le péché dans 2 Thessalonicien 2.13 il est écrit parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi 1 Pierre 1.2 déclare et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ donc je veux le redire à nouveau et tous ceux qui sont élus par la présence de Dieu par la sanctification de l'esprit afin qu'ils deviennent obéissants afin qu'ils deviennent obéissants même moi lorsque je dis cela le Seigneur me parle je sens le Seigneur me parle dans mon coeur afin qu'ils deviennent obéissants obéissants il est écrit que nous devons amener à l'obéissance de Christ toute pensée il est parlé que nous devons amener les païens à l'obéissance de Christ à combien plus forte à combien plus forte raison nous devons je dois amener les enfants de Dieu les chrétiens à l'obéissance de Christ Alléluia Thank you Jesus Alléluia Alléluia Alors mes amis aujourd'hui nous devons sanctifier nos coeurs et nos vies pour nous préparer au retour du Seigneur oui les temps sont proches et les choses ces choses là sont très sérieuses deuxièmement nous devons vivre avec Christ victorieusement joyeusement dans la foi et troisièmement nous devons être actifs et productifs et je vous laisserai seulement avec cette parabole dans Matthieu 25 quand Jésus a eu terminé d'annoncer la fin des temps il leur a donné deux paraboles il a donné trois paraboles il a donné la parabole des vierges folles et des vierges sages il a donné la parabole des mines et la parabole des talents la parabole des mines et des talents sont les mêmes choses les mines et les talents sont des mesures d'argent sont des mesures d'argent les talents ce ne sont pas des dons et des capacités c'est de l'argent l'argent les mines c'est de l'argent je crois qu'un talent c'est 6000 kilos d'argent ou je ne sais pas quoi enfin bon c'est la parabole des mines et des talents et ça je veux que nous la lisions ensemble et nous allons terminer vous êtes toujours avec moi ? regardez dans Matthieu 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 25 au verset 14 il est écrit je vous laisse aller dans votre Bible s'il vous plaît Matthieu 25 verset 14 on a pris beaucoup de temps je suis désolée mais le message de ce matin et l'actualité est aussi particulièrement importante il en sera verset 14 comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens il donna cinq talents à l'un deux à l'autre et au troisième un talent chacun selon sa capacité et il partit aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla et les fit valoir et gagna cinq autres talents de même celui qui avait reçu les deux talents en gagnant deux autres et celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre le cacha cacha l'argent de son maître longtemps après le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit seigneur tu m'as remis cinq talents voici j'en ai gagné cinq autres son maître lui dit c'est bien bon et fidèle serviteur alléluia tu as été fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup entre maintenant dans la joie de ton maître nous comprenons qu'il entre dans le ciel maintenant qu'il entre dans les récompenses du ciel celui qui avait reçu les deux talents s'approcha et il dit seigneur tu m'as remis deux talents et voici j'en ai gagné deux autres et son maître lui dit c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup d'autres entre dans la joie de ton maître et celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit seigneur je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé qui amasse là où il n'a pas vanné j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre voici prends ce qui est à toi son maître lui dit serviteur méchant et paresseux tu savais que je moissonne où je n'ai semé et que j'amasse là où je n'ai vanné il te fallait donc mettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui était à moi avec un intérêt ôtez lui donc le talent et donnez lui à celui qui en a dix car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas en lui entre autres à même ce qu'il a et le serviteur inutile jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans Alléluia l'église la vision de l'église la mission de l'église c'est de vous activer tous je n'ai pas d'autres énergies moi les leaders les responsables responsables de net nous n'avons pas d'autres ambitions que de vous tendre la perche et de vous donner l'opportunité d'être formé d'être équipé d'être encouragé de sorte que tout le monde puisse faire fructifier le talent que Dieu nous a donné et quand je dis le talent je ne dis pas le talent mais je dis cette richesse que Christ nous a donné car ce trésor nous le portons dans des vases de terre ce trésor ce talent que Dieu nous a donné c'est lui-même c'est Christ et nous sommes appelés à le faire prospérer certains un talent un talent deux talents deux d'autres cinq cinq selon sa capacité nous ne sommes pas en train de juger sur les fruits mais surtout sur notre participation notre implication tous ensemble pour faire l'oeuvre de Dieu pour être occupé jusqu'à ce que Jésus revienne Luc 21 dans la suite de Luc 21 qui est la même chose que Matthieu 24 Jésus dit soyez occupés jusqu'à mon retour j'aime bien en anglais occupy till I come occupy till I come sois occupé jusqu'à ce que je revienne quel est le serviteur bon et fidèle que Dieu trouvera à son retour en train de s'occuper des choses de son royaume voilà ce que nous devons faire vous dites qu'est-ce que je dois faire occupy sois occupé dans la vision de Dieu sois occupé dans la mission de Dieu tellement d'entre vous vous écoutez ce que je vous dis et vous le savez vous ne portez pas de fruits vous n'êtes pas impliqué vous êtes encore sur le bord du chemin combien de temps encore combien de temps encore vainquez vos résistances détruisez vos peurs abattez-vous plutôt battez-vous contre les choses qui vous limitent et qui vous empêchent et sautez dans la rivière de Dieu l'église n'a pas d'autre ambition que de donner à chacun la possibilité de faire exactement ce que Christ nous a demandé à faire et je me félicite pour cela et je me félicite pour cela parce que ce n'a pas toujours été le cas dans l'église pendant de longues années Amen mais maintenant tout le monde peut être un leader tout le monde peut être un mentor tout le monde peut être un coordinateur tout le monde peut lever une génération tout le monde peut servir Dieu ça demande du courage et de l'humilité mais c'est ce que nous devons faire maintenant parce que Jésus Jésus revient bientôt Jésus est à la porte alors vous tous qui êtes dans la vision de Dieu soyez encouragés continuez la bonne oeuvre que vous êtes en train de faire et vous qui n'y êtes pas encore entrez entrez dedans allez faire les cours de croissance allez faire l'école des leaders si vous n'avez pas tout compris dans l'école des leaders et que ça n'a pas touché votre coeur retournez et faites là encore jusqu'à ce que vous compreniez vous savez j'ai mis des années avant de comprendre la vision j'ai mis des années avant de comprendre si moi-même j'ai mis des années avant de comprendre c'est normal que vous aussi certains d'entre vous vous mettiez du temps avant de comprendre avant de percuter c'est normal Amen mais c'est néanmoins le plan de Dieu de sorte que tout le monde porte du fruit de sorte que tout le monde soit félicité dans les gloires éternelles est-ce que je peux avoir un Amen pour cela ? Alors soyez fortifiés ce matin c'était une longue parole vous savez maintenant où est-ce que vous en êtes et où est-ce que nous en sommes tous ensemble dans le grand plan de Dieu avec cette vaccination avec toutes ces choses on va prier ce soir et vraiment que Dieu soit avec nous et qu'il nous donne sa paix et sa protection et vraiment que nous puissions avancer dans le nom de Jésus puis vous savez tous les gens qui n'auront pas le choix que de se faire vacciner qui voudront se faire vacciner l'église et moi-même me tiendrai là pour prier pour les gens qui voudront la prière avant d'être vaccinés qui voudront avoir cette prière cette se mettre en accord dans le nom de Jésus parce que je crois oui effectivement que les personnes qui devront être vaccinées ou qui vont se faire vacciner c'est important de le faire dans la prière dans la foi et dans la prière Amen applaudissons le Seigneur Jésus ce matin Wouh